... Merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Brun, maître de conférence en philosophie pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je tiens à excuser Violaine qui est actuellement à l'Office, l'Office français pour l'intégrité scientifique à Paris, qui est un département du HCRES et qui organise aujourd'hui son colloque annuel sur la question de la prise de parole des chercheuses et des chercheurs dans l'espace public. Quels nouveaux enjeux pour l'intégrité scientifique ? Donc elle ne peut pas être là et c'est moi qui vais assurer cette présentation. Je remercie bien entendu les membres du groupe de travail, Carina Badaud, Béatrice Collignon, Olivier De Villers, Nathalie, Catherine Lysac, Soufiane Roussi et Antoine Ventura qui ont participé à ces travaux. Alors, quelques mots de contexte. Les questions d'intégrité scientifique ont surtout émergé à partir d'une augmentation des cas de méconduites scientifiques qui étaient identifiables dans les diverses communautés scientifiques, mais également à partir du problème dit de la crise de la reproductibilité des résultats en sciences expérimentales. Parce qu'en fait, ces deux aspects-là affectent l'entreprise scientifique dans son ensemble et en particulier du point de vue de la confiance que le public peut avoir dans ces enjeux de recherche, dans la prise de parole des chercheurs, notamment au Conseil des politiques publiques, mais plus largement. On l'a très très bien vu toutes et tous pendant les deux ans que nous avons vécu de crise sanitaire et que nous continuons à vivre. À ça, se sont ajoutés un certain nombre de phénomènes qui sont à la limite de la méconduite scientifique et du manque de déontologie professionnelle, tout simplement, sur les petites modifications de CV en jolivet, sur des autoplagiaques qui étaient plus ou moins réguliers, surtout dans les disciplines des SHS. Et donc, il y a des problématiques qui sont différentes selon les disciplines, mais grosso modo, la réponse a été globale à partir de la mise en place de chartes déontologiques et de chartes d'intégrité scientifique qui explicite des règles à suivre pour garantir une activité de recherche honnête et rigoureuse. Alors, il faudrait faire des distinctions que je ne vais pas faire entre éthique de la recherche, déontologie du métier de chercheur et intégrité scientifique, mais en tout cas, ces trois aspects-là, avec des porosités, couvrent l'ensemble du champ de nos activités de recherche et de nos prises de parole, qu'elles soient scientifiques dans un contexte académique ou hors contexte académique, quand on s'adresse à des publics généraux, via les médias ou directement. Alors, ce contexte réglementaire, il a beaucoup évolué. Pour l'université Bordeaux-Montagne, ça a impliqué, à partir de 2015, l'adoption de la charte de déontologie des métiers de la recherche et la nomination des premiers référents à l'intégrité scientifique. Et à partir de 2016, une formation obligatoire qui a été intégrée au bloc de formation des doctorantes et des doctorants au sein de l'école doctorale Montaigne Humanité, mais qui est appelée à être modifiée d'ici quelques mois. Et on en reparlera un petit peu à la toute fin. Les derniers éléments réglementaires sont intervenus très récemment, en décembre de l'année dernière, 3 décembre 2021, à l'occasion d'un décret qui est relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements d'enseignement supérieur. Et c'est pour répondre en partie à cela que ce groupe de travail a été monté sous l'initiative de Nathalie, de manière à ce qu'on ouvre un ensemble de débats qui sont appelés, en tout cas c'est notre vœu, à vous inclure, à inclure l'ensemble de la communauté de recherche de l'université, parce qu'on voudrait éviter à tout prix de donner l'impression qu'il y a un petit collège qui fonctionne seul pour décider de ce qui est intègre et de ce qui ne l'est pas, ce que sont les bonnes règles et ce que ne sont pas les bonnes pratiques ou ce que sont les mauvaises pratiques. Vous m'avez compris. Donc voilà, la définition statutaire, légale, réglementaire de l'intégrité scientifique, c'est celle-là. C'est l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Vous retrouverez ça dans l'article 1er du décret du 3 décembre. Ce décret, il donne surtout une feuille de route concernant les différentes missions qui appartiennent aux établissements en matière d'intégrité scientifique. Il s'agit bien entendu de former et de sensibiliser les étudiantes et les étudiants et les personnels à l'intégrité scientifique, organiser la recherche dans le respect de l'intégrité scientifique, promouvoir la science ouverte, c'est ce dont parlera Soukhan dans un instant, prévenir les manquements à l'intégrité scientifique, instruire les signalements de manquements à l'intégrité scientifique lorsqu'ils sont faits et surtout, in fine, décider des suites disciplinaires éventuelles à mettre en œuvre concernant ces manquements s'ils étaient avérés. De ce point de vue, ça nous a paru être un premier travail à mettre en œuvre que de se questionner sur le statut des chercheurs et chercheuses associées dans nos unités de recherche parce qu'en fait, c'est un des domaines dans lesquels la question de l'intégrité scientifique peut être soulevée de manière épisodique. Ce n'est pas seulement un problème d'intégrité scientifique, mais en tout cas, il y a une dimension intégrité scientifique là-dedans. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter. C'est les premières propositions du groupe de travail cette année. On a commencé à travailler en janvier, si mes souvenirs sont bons, et on a fait ces propositions en avril, si mes souvenirs sont toujours bons. Donc, vous savez toutes et tous que dans nos unités de recherche, nous comptons parmi nous des membres associés qui peuvent être parfois très nombreux suivant les unités de recherche, qui vont avoir des statuts très différents. Certains sont associés parce qu'ils sont émérite, ou tout en étant émérite, ou en étant honoraire. D'autres sont associés parce qu'ils sont docteurs de l'unité, mais n'ont pas de poste. D'autres encore sont associés parce que ce sont des collègues étrangers avec lesquels on collabore, et qui n'ont pas de rattachement à un centre de recherche français, et demandent à être rattachés pour avoir une certaine visibilité, et puis pour pouvoir collaborer avec nous. Parfois même pour pouvoir utiliser les ressources, ressources financières, ressources documentaires, ressources structurelles, de l'unité de recherche. C'est de toute évidence un enrichissement pour les unités de recherche. C'est également de toute évidence la marque d'une attractivité de nos unités de recherche, d'avoir de si nombreux chercheurs associés. Le problème, c'est qu'on va avoir au sein d'une même unité de recherche, par exemple, des gens qui vont avoir ce statut de chercheur associé ou de chercheuse associée, alors qu'ils ont eux-mêmes des statuts très différents. Titulaires, pas titulaires, retraités, émérite, honoraire, jeune docteur, ou professionnels d'ailleurs, qui n'ont pas de titre universitaire de recherche. Ça va être le cas également d'une diversité du point de vue d'une UR à l'autre. Et ça fait émerger un ensemble de difficultés, d'harmonisation. Pourquoi dans telle UR, on a telle condition pour devenir chercheur associé ? Pourquoi dans telle autre, ces mêmes conditions ne seront pas respectées ? Et un manque de lisibilité. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à cette difficulté-là. Du point de vue de l'intégrité scientifique, ça soulève un certain nombre de difficultés en matière de responsabilité de l'établissement, puisque, comme vous l'avez compris, le décret implique que l'établissement doit mettre en œuvre les moyens d'assurer une recherche intègre. Et en l'occurrence, quand vous avez des chercheurs associés, ils ne sont pas titulaires, ils ne sont pas sous le statut d'enseignant-chercheur. Et donc, ça pose un certain nombre de difficultés pour déterminer, un, quelle est la responsabilité de l'établissement par rapport aux méconduites éventuelles qu'ils pourraient mettre en œuvre, ou dont ils pourraient être victimes. Si un chercheur ou une chercheuse associée est plagiée, par exemple, par un ou une titulaire, ce qui n'arrive jamais, mais on peut imaginer le pire, quel type de responsabilité l'établissement pourrait avoir ? Comment est-ce qu'on instruit ce genre de cas ? Donc, on avait besoin de se doter d'une homogénéisation des statuts, notamment concernant les droits d'accès à ce statut, et de définir, bien entendu, les différentes compétences en cas de manquement à l'intégrité scientifique, soit du chercheur ou de la chercheuse associée, soit qu'il ou elle en soit la victime. Les principes sur lesquels on a travaillé sont en nombre de trois. Il fallait distinguer des statuts. On voulait absolument clarifier, en fait, la situation entre les différents types de chercheurs associés qui étaient présents dans nos UR, et bien distinguer les cas entre des émérides, des honoraires, des jeunes docteurs, des associés non qui n'entraient dans aucune de ces trois autres catégories. Limiter le recours à l'association, non pas pour décourager l'association, mais simplement pour clarifier les conditions auxquelles on parvient à ce statut de chercheur ou chercheuse associée. Et notamment limiter au titulaire dont le double rattachement conditionne la recherche. Ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que quand il y a des titulaires qui demandent à être associés à une UR, alors qu'ils ont déjà une UR de rattachement, il faut pouvoir le justifier par le caractère absolument nécessaire de ce double rattachement pour mener des recherches. J'en parle d'autant plus clairement que c'est mon cas. Moi, je suis doublement rattaché à SPH au sein du BM, mais aussi à l'Institut des maladies neurodégénératives à l'Université de Bordeaux et au CNRS, tout simplement parce que mes recherches portent sur les neurosciences et dans les neurosciences. Donc j'ai besoin de ces collaborations avec les neuroscientifiques, j'ai besoin d'être concrètement, physiquement et dans une certaine mesure administrativement inclus dans ce laboratoire pour pouvoir mener mes recherches. Donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour ne pas exclure des gens qui ont besoin d'avoir ce double rattachement, tout en limitant le recours à l'association ? Et enfin, clarifier ces catégories du point de vue des règlements intérieurs et des statuts des équipes, des unités de recherche, mais aussi du point de vue de la charte des chercheurs associés, c'est-à-dire construire un document qui permette de clarifier à quoi ils peuvent prétendre en étant associés à nos unités de recherche et qu'est-ce qui est hors de leur champ d'exercice. Alors ça nous amène à quelques propositions. D'abord, bien distinguer trois situations très nettement de manière la plus claire possible. D'une part, les jeunes docteurs. Donc les jeunes docteurs qui ont soutenu dans les deux ans après leur soutenance auraient un rattachement de droit aux unités de recherche sur simple demande écrite et à condition bien sûr que la charte de déontologie et que la prestation de serment sur l'intégrité scientifique ait été faite durant la thèse, mais ce qui est maintenant une obligation. Donc il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là. On a proposé deux ans, ça pourrait être plus. Certains ont proposé quatre ans, c'est-à-dire la durée d'une qualification au CNU. En tout cas, c'est des questions qu'on est en train de traiter et qu'on a déjà commencé à discuter en commission recherche. Deuxième statut, c'est le statut des honoraires qui sont rattachés de droit pour la durée du quinquennal. Et qui seraient renouvelables tant qu'ils sont actifs ou actives du point de vue de la recherche, qu'ils présentent une activité qui, pour les honoraires, ne relève plus nécessairement de la direction de recherche de doctorant. Ça, c'est pour les émérites, pour l'essentiel. Et donc les conditions seraient à nouveau une demande écrite, un rapport sur la production scientifique, et ils demeuraient soumis aux mêmes règles déontologiques et d'intégrité scientifique que durant leur carrière. Pour les associés, on aurait ici un statut qui évoluerait, qui serait régi par une charte sur laquelle on a fait une certaine proposition concrète. Je ne sais pas si c'est disponible sur le compte revenu, pas encore, parce qu'on n'a pas assez avancé en commission recherche. On aurait une durée définie de 2 à 5 ans, donc 5 ans étant la durée du quinquennal, qui bénéficierait d'une signature UBM, d'un accès au dépôt HAL de l'établissement, qui serait renouvelable selon l'activité scientifique, c'est-à-dire qu'il y aurait un projet et un bilan qui serait à présenter tous les 5 ans, si on part sur 5 ans, un CV, la signature d'une charte d'association dans laquelle on précise les conditions, notamment en termes d'intégrité scientifique, et l'exclusion, bien sûr, de toute double association. Parce que là, ça viendrait très compliqué d'arriver à gérer la question des doubles signatures si on avait un double rattachement, une double association, une association à plus d'une unité de recherche. Les chercheurs associés qui seraient titulaires d'une autre UR, donc c'est mon cas, seraient toujours possibles, mais sur accord des deux directeurs d'unité de recherche ou directrices d'unité de recherche, des deux VP recherche, et la construction d'une charte, ou en tout cas d'une convention entre les établissements, qui précise la répartition des publications en fonction éventuellement des thématiques et donc de la signature pour ces publications, et les régimes de dépôt de projet, puisque selon qu'on dépose un projet, si vous déposez une ERC, il faut savoir où vous la déposez, ou quel est l'établissement, quel UR va récupérer une partie, notamment de l'argent, qui revient avec, par exemple, l'ERC. Bon. On en est là pour l'instant de nos réflexions. Tout le monde est le bienvenu sur ces enjeux-là, parce qu'on estime tous dans le groupe de travail que c'est vraiment un enjeu qui concerne l'ensemble de la communauté recherche de l'établissement. Donc n'hésitez pas à nous interpeller, par mail, directement dans les couloirs, pour en discuter. Ça fait partie des enjeux centraux. Et il faut rappeler, et c'est l'objet, en fait, du colloque national aujourd'hui, que cette question rejaillit aujourd'hui autour des limites entre les libertés académiques qui sont les nôtres, la liberté d'expression, qui est un droit fondamental, comme chacun sait, mais aussi la responsabilité des chercheurs dans la prise de parole dans l'espace public. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu qui n'est pas évident du tout à maîtriser. On en a beaucoup parlé lors de la dernière réunion de travail du groupe. Ce n'est pas du tout évident à maîtriser parce qu'il faut absolument éviter un enrégimentement, en fait, de la parole des chercheuses et des chercheurs. Et dans le même temps, on a bien vu pendant la période de crise sanitaire la plus haute que des prises de parole de chercheurs en dehors de leur champ d'expertise, voire dans leur champ d'expertise, pouvaient mener à des situations qui étaient totalement contre-productives du point de vue notamment de l'accès du public à l'information scientifique honnête et rigoureuse. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions... Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada